François, 35 ans, est maçon dans le BTP. Mais surtout, c'est un champion. Il a remporté 4 fois d'affilée le concours du plus gros mangeur de l'Ivaro. Cette année, il remet son titre en jeu et toute sa famille est derrière lui. Un gros club de supporters. Il a intérêt de gagner. C'est pour le droit de perdre demain. Oui, ça va le faire. Sa première fan, c'est Kelly, sa belle-sœur. Alors là, si avec ça, tu gagnes pas, moi, je comprends pas. Oh, ça va le faire. Fanfan, futur gagnant, on en a 10 mètres, tiens. La compétition a lieu demain. C'est le dernier entraînement. Mélanie, sa femme, sera à ses côtés. Oui, bah, c'est bien, je suis content pour lui. C'est son plaisir, alors... Oh, Fanfan, on finit de parler, maintenant. Bah, c'est lui, je viens de parler. Passons aux choses sérieuses. En finit de ton t-shirt. François a gagné ce maillot de champion l'an dernier haut la main. Mais quand t'as moché, comment tu as ? Qu'est-ce qu'il a ? Tu es pas t'habillé comme les repiques, là ? Ouais, non, je sais rien. Pendant le concours, Fanfan devra manger d'olivaro, soit 750 grammes en un temps record. Bah, normalement, mon record est à 3,21. Donc, faudrait que j'arrive à le descendre en moins d'une minute. 3, 2, 1, c'est parti ! C'est parti ! Allez, Fanfan ! Allez, Fanfan ! Allez, Fanfan ! Allez, Fanfan ! Sa technique ? Grignoter le fromage comme une petite souris et boire de l'eau pour faire passer. Allez, Fanfan ! Allez ! Allez ! Fanfan, futur gagnant ! Vas-y ! 10 secondes ! On va commencer à tripliquer, là ! Allez, 10 secondes ! En 5 secondes ! Allez, allez, allez ! C'est inféremment qu'il ne l'a pas fait, on va dire. Allez, Fanfan ! 1 minute ! 1 minute ! Et il faut que demain, il y ait un peu plus, parce que là, on est mal. Fanfan n'est pas en forme. A la veille du concours, c'est un peu inquiétant. Allez ! Combien ? 1 minute 54 ! 1 minute 54, c'est le double de son temps habituel. Le champion est déçu, et sa femme aussi. Non, pas de bisous ! Lavage dedans, frère ! Un petit lavage dedans, après. Ça fait vraiment mal. On sent du bec, après. Les femmes, ils n'aiment pas ça. Moi, ils font plus de bisous. Un peu à l'écart du centre-ville, François, le champion, débarque avec son fan club. Comment ça ? Là, la concurrence, là, va commencer à flipper. Attends. Allez, Fanfan ! Et tout leur attirail de supporters. Allez, Fanfan ! Allez, Fanfan ! Allez, Fanfan ! Allez, papa ! Allez, Fanfan ! Allez ! Dans 10 minutes, le champion va remettre son titre en jeu. Plus de 3 000 personnes attendent l'affrontement avec impatience. François doit faire face à 7 concurrents surmotivés. Des morts du dos fromage, comme Vincent, son adversaire le plus féroce. J'ai pas mangé du midi. Je me sens hyper bien. Et puis, j'ai ma famille qui est dans le public pour me soutenir. Après, on va bien voir ce que ça donne. Surprise, une femme est venue se mesurer à ses poids lourds. J'espère bien arriver dans une petite place sans problème. Pas de quoi impressionner le champion en titre. J'appelle monsieur François Lelézard. Bon, François, je pense que tu dois t'entraîner tout au long de l'année parce que t'es un adepte de ce concours. On va pas dire que je m'entraîne, mais j'aime bien le fromage, quoi. Mesdames et messieurs. C'est parti ! La famille de Fanfan est hystérique. En bout de table, ce candidat cale dès les premières bouchées. Sylvie aussi a un peu de mal. Avec sa technique de grignotage, François avance très vite. Chacun son style. Ce concurrent a un ingurgite des morceaux entiers de Libaro. Fanfan ne lâche pas des yeux ses adversaires. Après 2 minutes 50, le champion attaque son 2e fromage. Au temps intermédiaire, il est en retard sur son record. T'es heureux ? Ouais, sérieux, c'est vrai. J'aiété. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada